Oyez, oyez, braves gens, bienvenue à Haine, laisse-la-basser, où la vie suit son cours tranquillement. Les jouvencelles font la causerie, tandis que les dames vaquent à leur occupation. La lecture d'histoires enchanteresses et merveilleuses ravissent le chœur de Cunégonde. La serventaille de son côté prépare la ripaille allègrement en chantant la ritournelle. Les dames l'eau font la cour aux damoiselles en chantant mélopées et poésies raffinées. Le marché bat son plein sur la place du village, chacun trouve ce qui lui sied. Les troubadours donnent à voir un spectacle bellement extraordinaire, sans les séchoirs, ni balles, ni massues. Le forgeron se consacre quant à lui à son dur labeur. Il façonne espé et poignard. Et bien sûr, les pécœurs travaillent durement au champ. Labours, sèment et récoltent toutes sortes de céréales. Blé, millet commun, sorgot et pautre, orge et avoine. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un dragon a été aperçu au loin et il s'approche dangereusement. Certains l'ont même entrevu près de l'église au coucher du soleil. Il semble avoir élu domicile sur le terri de la cité Saint-Élie. Les oracles pressentent sa venue pour le 27 août prochain à l'école Pierre Perret. Les gentes d'âmes prennent peur, très peur, très très peur. Dames loup et damoiselles sont en effroi. La terreur règne sur la populace. Elles sont la malaventure proche. Le mauvais œil s'asse battre sur les manants. Malheur, malheur. Malheur. Aussi, nous en appelons à la bravoure des soldats, à leur adresse et à leur force pour bastailler et dompter le dragon. Nous en appelons aux enchantements de nos mages et druidesses pour nous défendre et nous protéger de ce fléau. Et surtout, nous en appelons à chacun d'entre vous, à chacun d'entre vous, nous avons besoin de tout le monde. Énoise, Énois et autres compères et comères, rejoignez-nous le 27 août 2023. Trois, venez en famille, en amis, seul ou à cheval, petit ou petit, grand ou très grand. Il y en aura pour tous les goûts. Et si le cœur vous en dit, nous avons également besoin de moult bras pour organiser les épreuves du jour. Venez nous aider une heure, deux heures, un peu, beaucoup passionnément et ce dans une ambiance chatoyante pour faire de cette journée une réussite. N'hésitez pas, envoyez-nous une missive au groupe Facebook Grandjeu13 ou encore à l'Ismail qui s'affiche ci-dessous. Adieu et rendez-vous le 27 août 2023. Sous-titrage ST' 501